Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est vendredi, donc là il est midi, donc c'est mon temps de pause, je suis en train de bosser, 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 mes cours, comme ça au moins je m'avance et comme ça je suis tranquille ce week-end parce que comme je vous ai dit je suis invitée chez MAC demain, par contre je ne sais pas du tout à quelle heure je vais partir parce que c'est entre 10h et 21h, après tu peux aller à l'heure que tu veux, c'est à la Défense, aux 4 temps et en gros je crois qu'on va visiter le magasin, en fait je ne sais pas du tout, j'ai survolé le mail, il faut que je revérifie exactement comment ça se passe et je vous tiens de recourant de toute manière demain, donc c'est pour ça en fait que je m'avance un maximum pour ne pas avoir à faire ça demain parce que demain j'aimerais aussi me reposer un petit peu et sortir avec ma maman, tout ça, donc voilà, alors écoutez c'est mon dernier jour de stage aujourd'hui, donc ça y est j'ai fini mes deux semaines de stage en maternelle enfin la journée n'est pas encore terminée mais pour faire un petit bilan super rapide franchement je suis super contente, après c'est vrai que c'est, je ne saurais pas dire si c'est plus fatigant que l'élémentaire mais en fait c'est complètement différent, aujourd'hui si on me demande est-ce que tu préfères l'élémentaire ou la maternelle, je ne saurais pas vous répondre en fait parce que c'est complètement deux choses différentes à la maternelle et en élémentaire, c'est des fonctionnements, des organisations différentes donc je ne sais pas si j'ai une préférence, je pense que je pencherai un petit peu plus vers l'élémentaire mais sinon ça m'a beaucoup plu la maternelle, je suis contente et donc voilà par contre durant ce stage j'ai senti que j'étais beaucoup plus fatiguée que le stage en élémentaire donc je ne sais pas pourquoi, mais enfin si, c'est vrai que c'est très très fatigant la maternelle, il ne faut pas se cacher mais ouais, ça par contre ça c'est complètement différent comparé à mon premier stage, mon premier stage ça allait, quand je rentrais je bossais par exemple là c'est mission impossible, dès que je rentre c'est pas possible que je bosse, je suis vraiment éclatée il faut au moins que je m'oppose une heure pour me lever, alors que quand j'étais en élémentaire, ça va je rentrais, je commençais à travailler mes cours tout ça mais là non, là faut me laisser tranquille quand je rentre par exemple le temps du midi, ce que je fais aussi c'est que je range tout le travail des enfants, donc ce qu'ils ont fait, les collages, tout ce qu'on a fait dans leur classeur, vraiment le temps du midi pour pas le faire en fait le soir dès que j'ai fini l'école, comme ça dès que j'ai fini franchement je rentre directement c'est ce que je faisais pas aussi en élémentaire, c'est à dire qu'en élémentaire je restais dans la classe pendant une heure, c'est à dire même voire plus je travaillais pendant une heure et demie dans la classe, enfin pour la préparer pour le lendemain que après chacun a son organisation, moi généralement ce que j'aimais bien faire c'est de rester en classe pour ne pas travailler à la maison sur les préparations et tout de la classe bon, je viens de rentrer comment vous dire que je suis mais épuisée, c'est assez impressionnant je vous cache pas parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'être dans cet état là quand je rentre à la maison généralement je suis encore hyper active et tout mais là en fait ça fait deux semaines que je suis toujours dans le même état dès que je rentre, c'est à dire épuisée, claquée, tous les synonymes qui vont avec, je voulais vous montrer deux trucs, en fait ma mère ce matin elle est partie faire un petit tour au marché de Créteil et elle m'a trouvé une paire de bottines juste magnifique à exactement 25 euros que j'allais acheter hier sur le site c'est les mêmes, bon il y a un petit détail qui change mais ça reste les mêmes à 49,95 euros d'ailleurs j'ai commandé mes cuissards que j'ai toujours pas reçu normalement je le reçois demain, je vous les montrerai si je les reçois et enfin bon en fait je vous dis tout ça pourquoi parce que moi je kiffe les marchés enfin clairement je trouve qu'il y a des beaux trucs il y a des trucs de qualité que tu vas retrouver au magasin à 50 euros où tu vas retrouver exactement le même tissu, exactement le même modèle au prix de 20 euros, de 15 euros et je trouve, enfin pour ma part quand même qu'au marché il y a des trucs qui sont vraiment très jolis et que tu peux t'habiller bien, stylé au marché enfin après voilà, après chacun son avis comme je vous ai dit j'allais commander des bottines hier à 49 euros elle m'a trouvé pas trop les mêmes mais un petit peu assez ressemblantes et qui sont 10 fois plus belles pour 25 euros et franchement elle m'a fait un bête de cadeau parce que j'allais user 49 euros alors que celles-ci elles sont à 25 euros et je vous assure que c'était les mêmes mais sauf le détail c'est qu'il y avait pas du tout les perles au niveau de la semelle et au niveau d'ici et de la cheville moi je sais pas ce que vous en pensez on est bien d'accord que ce style de bottes vous pouvez retrouver ça, elle est facile à Zara pour 60 euros, 50 euros je sais pas ce que vous en pensez que vous partagez pas du tout le même avis que moi au niveau de la qualité des fringues au marché c'est pas de la haute gamme on est bien d'accord dessus mais je trouve quand même que tu peux trouver des trucs super jolis pour pas cher du tout par exemple, je sais pas si vous vous en rappelez mais mon bandeau blanc que j'ai acheté à 13 euros elle a trouvé exactement le même à 8 euros donc en fait non, de base il était à 10 euros et ma mère tellement quelle force elle a négocié pour 8 euros donc il est comme ça, il est noir il est super joli enfin voilà c'est des petits détails comme ça des fois tu trouves au magasin ça coûte beaucoup cher et tu vas au marché tu trouves le même truc pour 15 euros moins cher ou 10 euros moi je sais que ce style de bottes je l'aurais acheté clairement beaucoup plus cher et quand elle m'a trouvé ça et elle m'a dit le prix voilà c'est juste pour vous montrer les bottes et surtout pour partager en fait mon avis sur les marchés avec vous parce que c'est mon avis moi je kiffe les marchés j'aime trop les marchés parce que quand j'arrive et je vois le vêtement sur le site qui est à 50 euros genre vous savez les gros pulls tout ça tu vois le même à 25 euros tu vas pas mettre 50 euros alors que tu sais que tu peux le trouver à 25 euros mon petit conseil n'hésitez pas à aller faire peut-être un petit tour au marché pour vous faire votre avis en fait sur les vêtements sur la qualité et surtout sur le prix parce que moi c'est ça en fait qui me bluffe à chaque fois enfin bon chacun son avis mais je pense que vous peut-être que vous partagez le même avec moi en fait je sais pas du tout mais dites moi j'ai bien envie de savoir mais voilà petit conseil que je peux vous donner allez-y regarder dans les marchés et voilà je pense que vous pouvez vous habiller stylé sans se ruiner bon alors je suis sortie de la douche ma soeur elle est rentrée et elle m'a fait un brushing je suis fatiguée j'ai envie de dormir je suis le genre de fille qui n'a jamais de batterie sur son téléphone jamais regardez qui est là mon bébé oui mon petit coeur allez tu rentres allez viens je te porte allez mon gros allez vas-y oh mon bébé il fallait gâter oui il me suit de partout c'est incroyable ça va ? oh tais-toi c'est ça que tu veux me dire tais-toi Ymen bon j'espère que ce vlog il vous aura plu au passage n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et bah écoutez moi je vais vous laisser parce que franchement je subis là donc je vais vraiment partir dormir tout de suite maintenant regarder aucune vidéo parce que je suis vraiment éclatée si je pouvais parler les yeux fermés je parlerais les yeux fermés vraiment donc pour vous éviter tout ça je vais vous laisser et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite une douze à nouveau vlog ciao good job good job Sous-titrage ST' 501